Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une caméra de surveillance de chez Shiwo JIA, modèle S598M. Ce modèle a l'air très intéressant car c'est une double caméra. On a une caméra fixe au-dessus qui peut quand même être orientée manuellement. Et une autre caméra juste en dessous, une caméra cette fois-ci motorisée avec un zoom optique, ce qui est très rare, jusqu'à 10 fois. Cette caméra est entièrement sans fil, elle est sous batterie, une batterie de 12 000 mAh. On a également un panneau solaire pour éviter de la recharger sous secteur. Elle possède le suivi automatique des personnes, la reconnaissance de forme humaine, c'est très utile pour les alertes, pour éviter de recevoir des fausses alertes. Moi j'ai pris le modèle 4G en noir, vous pouvez l'avoir également en blanc. Et il existe également un modèle Wi-Fi de couleur noire ou blanc. Vraiment une caméra très intéressante sur papier, donc j'ai testé la caméra plusieurs mois pour aujourd'hui vous en parler. Dans cette vidéo, on va procéder au déballage, faire la connexion de la caméra à l'application Ubox, regarder en détail l'application, effectuer plusieurs tests et enfin je vous donnerai mon avis. Commençons déjà par le déballage. Dans la boîte, j'ai pris l'option carte micro SD de 128 Go, sinon une carte de 64 Go suffit très largement. Je l'ai pris pour savoir s'ils nous fournissaient quand même une carte micro SD de qualité et adaptée à leur caméra, car il n'y avait pas d'indication sur leur site. On voit qu'ils nous fournissent une carte non-même de classe U3. On aura une vitesse d'écriture jusqu'à 30 m au second. C'est une carte de base pour le Full HD et de la 4K, donc c'est OK. Ensuite, on a le manuel et je remarque tout de suite le signe Bluetooth qui m'a interpellé, ce qui veut dire qu'on pourra rajouter, qu'on pourra utiliser le Bluetooth lors de la connexion. C'est un manuel entièrement en anglais et il n'y a pas de français. On nous fournit également une rallonge de câble de 5 mètres pour le panneau solaire. On a un sachet avec un autre petit sachet avec des vis et chevilles, une aiguille pour la réinitialisation, un câble USB-C pour recharger la caméra. Recharger la caméra, c'est obligatoire pour la première utilisation, rechargez bien votre caméra, toujours mieux. Une clé des vis et une fixation pour le panneau solaire. On a la caméra, c'est un joli bébé, 1,50 kg jusqu'à 24 cm de haut et 12 cm de large. Et la base qui est intégrée, on a 11,5 cm de large et 5,5 cm de hauteur. Une fixation par le dessus également est possible. Dans le fond de la boîte, on a encore le support pour le panneau solaire avec vis et chevilles également fournis. Et pour finir, le panneau solaire. Procédons maintenant à la connexion. La première chose à faire quand vous achetez une caméra 4G, c'est d'avoir un abonnement 4G, un abonnement data 4G. Donc moi, si vous me suivez, vous savez que j'utilise les abonnements carte SIM de chez Yacht Club. Pour cette caméra, il faudra une nano SIM, donc c'est le plus petit modèle. Pourquoi j'utilise Yacht Club ? Yacht Club, c'est sans engagement, il n'y a pas d'abonnement, pas de hors forfait. On paye juste un forfait data valable de un mois à un an. La carte fonctionne dans 30 pays européens différents, Angleterre inclue. La carte va aussi se connecter sur le meilleur réseau. Si le meilleur réseau chez moi, c'est Orange, la carte va se connecter sur le réseau Orange. Si je déménage et que le meilleur réseau, c'est Proximus, bien sûr en Belgique, la carte va se connecter sur le réseau Proximus, contrairement à un abonnement opérateur qui se connecte seulement sur son propre réseau. Par exemple, si j'achète un abonnement Orange, je déménage, il n'y a pas de réseau Orange, je me retrouve avec un abonnement inutilisable. Alors que chez Yacht Club, ça change automatiquement d'opérateur. Si vous voulez en savoir plus sur Yacht Club, allez voir ma vidéo dédiée sur Yacht Club disponible dans la description. Une fois que vous avez procuré un abonnement, si c'est chez votre opérateur, faites attention, il faudra désactiver le code PIN de la carte SIM. Et pour désactiver le code PIN, en général, vous devez insérer la carte SIM dans votre téléphone, vous accédez aux paramètres et là, vous pouvez désactiver le code PIN de la carte SIM. Ensuite, il vous faut une carte micro SD pour les enregistrements. Donc sinon, ce n'est pas obligatoire si vous voulez payer le cloud. Sinon, vous pouvez payer le cloud et utiliser une carte micro SD. Donc vous pouvez avoir les deux sans problème. Ici, la caméra accepte des cartes micro SD de maximum 128 Go. Donc 128 Go maximum. Donc faites attention à ça. Ne prenez pas une 256 Go, ni une 500. Faites très attention. Ne prenez pas au-dessus de 128 Go. Ça ne fonctionnera pas. Prenez également une pince. Si vous n'en avez pas, prenez une pince, c'est mieux. Parce que c'est un peu étroit. Et ici, chez Wojia, d'habitude, ils nous fournissent l'accessoire. Donc ils fournissent une pince. Ici, il n'y avait pas dans la boîte une pince. C'est dommage. Maintenant qu'on a le matériel, vous faites coulisser ici la caméra. Donc ça ne risque rien. Vous pouvez le faire bouger. C'est motorisé, mais ça ne risque rien. Voilà. Vous enlevez ici le cache en silicone qui est maintenu. Vous le mettez comme ça. Vous prenez votre carte nano SIM. Moi, je vais prendre avec la pince. S'il vous faut une pince, bien sûr, c'est mieux. Parce que c'est un peu petit. Vous prenez deux sens là. Voilà. Donc les connectiques doivent être de ce côté-là. Et on va insérer la carte. Voilà. Donc ça doit faire un petit clic-tis. Si ça ne fait pas de petit clic-tis, c'est qu'elle est à l'envers. Voilà. Ensuite, on va prendre la carte micro SD. Donc moi, j'ai pris une SIM 128 Go. Mais si vous n'avez qu'une 32 Go ou 64, ça suffit très largement. 128, ce n'est vraiment pas forcément utile. Voilà. Donc vous avez aussi un petit clic-tis. Sinon, ça veut dire que c'est à l'envers. Je pense même la carte micro SD, elle ne rentre pas de l'autre côté. Elle ne rentre pas. Alors que la carte SIM, elle rentre. Faites attention. Mais elle ne fait pas de petit clic-tis sur la métal en verre. Donc faites bien attention au sens des connectiques. Voilà. Maintenant qu'on a inséré la carte micro SD et la carte SIM, c'est très simple. On va l'allumer. Et pour l'allumer, vous avez sur la base ici le bouton d'allumage. On va l'allumer. Voilà. On allume. Donc il y a une petite LED ici. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire, bien sûr, c'est prendre votre téléphone, télécharger l'application Ubox. Donc vous téléchargez l'application Ubox, vous créez votre compte, vous validez votre email. Donc l'application Ubox est disponible sur le Play Store pour Google et l'Apple Store pour si vous avez un iPhone. Donc vous allez sur Ubox. On clique sur le plus. Configurer d'un appareil Wi-Fi, non ? Nouvel appareil trouvé, voulez-vous le configurer ? Bah, c'est parfait. L'application nous trouve directement, bien sûr. Sinon, vous choisissez appareil 4G. Donc là, il m'a trouvé directement l'appareil. Donc je fais OK. Donc là, ils l'ont appelé appareil. Vous cliquez sur appareil et vous entrez le nom. Donc moi, je vais mettre, comme ça, pour abri de jardin. J'ai déjà des caméras qui s'appellent comme ça, mais bon, sinon, il n'y a pas trop d'importance au niveau du nom. Vous appelez comme vous voulez. Et là, ça passe à la connexion. Donc, ils nous disent bien de bien recharger la caméra avant de l'installer. Là, on a la caméra. Je vais retourner. On va cliquer ici pour voir. OK. Voilà. Et là, on est bien sur une double vue, une double caméra. Maintenant que vous avez installé la caméra sur votre mur, il reste une dernière chose à faire, c'est le calibrage. Normalement, ça vous demande directement une fois que vous avez fait la première connexion. Mais ici, je vais vous montrer si vous avez raté cette étape. Donc, il suffit de faire PTC Reset. Donc, vous faites ça. La motorisation va se réinitialiser. Voilà. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Maintenant que le calibrage, donc, il nous indique bien, veuillez cliquer sur les boutons haut et bas du panoramique pour ajuster la position de la caméra à billes afin que deux caméras se concentrent sur le même objet. Cliquez sur le bouton confirmer pour terminer l'étalonnage. Donc, ils veulent dire par ça, donc, les boutons haut et bas de la motorisation ici. Donc, il faut appuyer sur les flèches, même droite-cauche. Ils disent haut et bas. Vous pouvez faire droite-cauche aussi. Et mettre sur le même point qu'il y a ici. Donc, on va essayer de faire le même point. Donc, on va changer la vitesse. Donc, je suis sur faible déjà. Donc, ce n'est pas évident, comme vous pouvez le voir, de faire le même réglage. Voilà. Bon. Disons que c'est plus ou moins ça. Ici, j'ai une image floue. Donc, on peut faire régler la mise au point. Donc, j'ai appuyé ici une fois sur le moins. Et là, on a une image un peu plus nette. Voilà. Mais donc, maintenant, je peux confirmer. On confirme. Voilà. Vous pouvez aussi, si le point de la caméra fixe ne vous correspond pas, vous pouvez aussi, bien sûr, tourner un petit peu votre caméra fixe pour la positionner à l'endroit que vous voulez avant de faire ça. Voilà. Maintenant, si je bouge, voilà. Donc, c'est recalibré. Voilà. Et je peux, bien sûr, mettre ma caméra motorisée sur un autre angle. Regardons maintenant un peu de plus près l'application Ubox. Bien sûr, téléchargeable sur le Play Store pour les appareils Google comme moi et l'Apple Store pour si vous avez un iPhone. Donc, on accède à l'application. On clique dessus, bien sûr. Donc, on l'a vu lors de la phase de la connexion. Il faut vous créer un compte, etc. On rajoute la caméra. Et vous avez accès à cette interface. Donc, là, vous voyez l'interface. Donc, en bas, on aura la caméra fixe. En haut, on aura la caméra motorisée. On peut voir le signal 4G, le pourcentage de la batterie. On peut voir un petit éclair ici. Ça montre que la batterie recharge grâce au panneau solaire. En bas, donc, vous voyez qu'elle est en ligne. S'il y a un problème, vous allez voir hors ligne. Vous avez un signe du dollar. Donc, ça, c'est si vous voulez souscrire au cloud. Donc, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire comme moi, installer simplement une carte micro SD. Ensuite, vous avez la petite cloche ici. Donc, ça, c'est pour activer, désactiver les notifications. Donc, c'est un raccourci. Donc, ça, c'est pratique. Si vous voulez, quand vous rentrez chez vous, vous voulez désactiver les notifications, vous pouvez le faire. Donc, comme ça, ou si vous êtes occupé dans, ici, moi, la caméra est dans le jardin. Si je suis occupé dans le jardin et je ne veux pas à chaque fois recevoir des notifications d'alerte, je peux désactiver les notifications. Ensuite, ici, vous avez l'onglet. Ça, c'est l'onglet partage. Si vous voulez partager la caméra avec votre famille, vos amis. Ensuite, vous avez le play ici. Donc, ce n'est pas pour accéder aux vidéos de surveillance de votre carte micro SD. Donc, ça, c'est dommage. C'est simplement pour accéder. Donc, c'est un raccourci pour accéder aux vidéos de surveillance du cloud. Et ça, c'est dommage parce qu'un raccourci pour les enregistrements, ça aurait été bien aussi. Ici, c'est pour accéder aux services clientèles. Si vous avez un souci avec votre caméra, ça va afficher le numéro de série de votre caméra. Et ça va l'envoyer. Vous mettez votre commentaire, bien sûr, sur votre problème. Et ça va envoyer directement à Shiojia le souci. Et en général, dans les 24-48 heures, ils vont vous répondre. Ensuite, ici, vous avez la petite roue édentée. La petite roue édentée, ici, c'est pour le forfait 4G. Donc, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'il y aura des informations. Ensuite, vous avez moi. Dans moi, ici, vous allez dans paramètres généraux. Et là, vous pouvez faire afficher le pourcentage de la batterie comme moi. Parce que ce n'est pas activé d'office. Vous pouvez aussi la qualité par défaut de la caméra en SD ou HD. Et là, si vous voulez rendre la caméra muette quand vous activez l'interface, je vais vous montrer. Voilà, on clique. Là, vous voyez, le petit micro, ici, est désactivé directement. Ça ne veut pas dire que la caméra n'enregistre pas le son. S'il y a le souffle du vent, etc. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il y a de la pluie. Donc, si vous voulez être discret quand vous visionnez, si vous êtes au travail ou autre. Vous pouvez demander de désactiver le micro. Sinon, le paramètre est activé d'office quand vous recevez la caméra. Ensuite, ici, en dessous, vous avez Cloud. Vous avez Cloud ETF. Donc, si vous voulez accéder à la carte micro SD de la caméra, il faudra cliquer ici. Donc, ici, on va voir les différents enregistrements. Donc, là, c'est réveil par l'utilisateur. Donc, ça veut dire, c'est moi, en regardant la vidéo, donc en accédant en direct, la caméra enregistre automatiquement. Voilà. Et si vous voyez, par exemple, ici, activité détectée. Donc, ça, c'est la caméra qui est enregistrée directement. Donc, on peut voir ce qu'elle a enregistré. Donc, là, c'est une activité détectée. Mais ce n'est pas parce qu'elle a filmé, la caméra, que vous allez recevoir une notification. Donc, la caméra, elle a enregistré par sécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un individu qui est passé. Donc, par exemple, je clique ici. Donc, activité détectée. Là, on peut me voir directement. Donc, la caméra, elle a enregistré. Elle m'a vu. Donc, elle a directement enregistré. Donc, ça, c'est bien. Donc, il s'est enregistré et ça a indiqué activité détectée. Et vous voyez que pour accéder à la vidéo, c'est très rapide. Alors que la caméra est à distance et en connexion 4G. Bon, si je veux récupérer cette vidéo sur mon téléphone, puisque la vidéo ici n'est pas sur mon téléphone. Donc, celle de la vidéo de 11h15. Donc, si je veux la télécharger, je clique ici sur la flèche en bas. Et ça devrait la télécharger. Voilà, ça commence à télécharger. Ça prend un certain temps. C'est pas... C'est pas... Le téléchargement n'est pas super rapide. Et on est obligé d'attendre comme ça, jusque la vidéo soit téléchargée. On ne peut rien faire d'autre. Sinon, il y aura un bug au niveau de la vidéo. Donc, voilà. Donc, la vidéo maintenant se retrouve sur mon téléphone et dans un dossier qui s'appelle Ubox. Normalement, dans votre dossier DCM, dans le dossier caméra de votre téléphone, vous allez voir un dossier Ubox. Et là, vous pouvez retrouver vos vidéos et vos photos. Voilà. Donc, ça, c'est les vidéos du jour. Mais si je veux accéder à d'autres vidéos, par exemple, les vidéos, on va dire, du 7 mars, je fais OK. Voilà. Et là, j'ai les vidéos. Donc là, ils me mettent activité détectée. Donc, si je mets OK, voilà. On peut me voir dans mon jardin. Et là, je vais dans mon abri de jardin. Et là, on peut voir. Donc, c'est très rapide. On a vite accès aux vidéos. Et c'est très fonctionnel. Sur ça, j'ai rien à dire. Ça fonctionne très bien. Ensuite, donc ça, c'est au niveau des vidéos. Et là, vous voyez où il y a un R. Ça veut dire qu'il y a eu des enregistrements. Les jours où il n'y a pas eu d'enregistrement, il n'y a rien du tout. Et là, je peux cliquer. Je fais OK. Et là, vous voyez, il n'y a aucune vidéo enregistrée. Voilà. Donc, je retourne sur la première interface. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau de la motorisation. Donc, il y a un petit système sympa. Donc, le calibrage au début, pour la fixation d'un point, ça sert pour ça. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Si je ne veux pas voir la caméra du bas, voilà, je peux la camoufler ici. Et je peux jouer juste avec la caméra. Motoriser. Ensuite, on peut régler la vitesse de la motorisation. Dofi s'est mis sur haut. Et moi, je n'ai pas aimé. Ça allait trop rapidement. Donc, j'ai mis sur faible. Et là, le réglage me convient. Et là, ça peut bouger. Bien sûr, il y a un petit décalage avec le problème avec la connexion. Donc, ce n'est pas très réactif. Ce n'est pas du 100% direct. Il y a un petit laps de temps qui se fait. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, je peux vous remettre ici la deuxième caméra. Donc, la deuxième caméra qui est fixe. Et voilà, vous voyez qu'il bug un peu. Vous avez également le petit bouton qui peut se déplacer si vous en avez besoin dans l'interface ici. Ensuite, vous avez Preset. Et là, vous avez la fonction Cruise de la caméra. Je vais vous montrer. Donc, la fonction Cruise de la caméra. Et là, vous pouvez programmer. Donc, par exemple, si je mets cette page 3. Donc, je vais activer le Cruise. Ne le faites pas parce que c'est une caméra sous batterie. Et la fonction Cruise va faire en sorte que la batterie va se vider très, très, très rapidement. Voilà. Donc là, la caméra va bouger sur les différents angles que j'ai mis. Donc, les trois angles. Voilà. Si vous voulez rajouter. Donc, je vais arrêter la fonction de balayage. Si je veux rajouter un angle. Voilà. J'ai, par exemple, si je veux, par exemple, cet angle-là. Il y a le mur. Comme ça, on va reconnaître. Je vais sur Preset. Ici, je fais Ajouter Preset. Et là, je vais mettre 4. Je peux mettre aussi. Je peux lui donner un nom aussi. Ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de bug à ce niveau-là. Mais moi, ici, j'ai préféré mettre des chiffres. Voilà. Position 4. Je clique sur la position, par exemple, 2. Et là, elle va se mettre sur la position 2. Je vais mettre sur la position 4. Elle va se remettre sur la position 4. Maintenant, si je veux effacer cette sélection-là, je coulisse ici sur la gauche. Et je peux faire Supprimer. Et ça supprime. Voilà. Ensuite, vous avez Watched. Normalement, c'est pour faire en sorte que la caméra se rétracte. Elle va se mettre dans une position pour ne plus filmer. Elle va se retourner et filmer le mur. Mais comme c'est une double caméra, cette option ne sert à rien. Ensuite, on va cliquer sur la roue édentée. Là, vous avez le nom de l'appareil. Si vous voulez changer le nom de l'appareil, on peut changer. Donc, moi, je l'ai appelé Jardin à bris. Voilà. Là, on a accès à la carte micro SD. Donc, c'est là que vous pouvez activer les vidéos sur le cloud. Donc, c'est payant. Il faudra vous prendre un abonnement si vous voulez. Sinon, vous désactivez parce que c'est activé d'office. Donc, vous pouvez désactiver. On l'a vu lors de la phase connexion. Et là, vous avez la carte micro SD. Donc, ça a enregistré 5Go. J'ai mis une carte de 128Go. Bon, la carte, il reste seulement 117Go. Et donc, ça a enregistré ici pour 4Go. Donc, ça ne consomme pas beaucoup malgré tous les enregistrements que j'ai. Ça n'enregistre pas, bien sûr, du 24h sur 24. C'est vidéo à la détection ou au réveil. Donc, retourner l'image. Donc, ça, c'est pour inverser l'image. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à ce niveau-là pour cette caméra. Miroir et rotation. Donc, si je veux, par exemple, avoir l'effet miroir. Donc, l'effet inversé. Donc, là, on a l'effet inversé. Bon. Moi, je préfère le mode normal. Ensuite, mode scène. On a normal ou auto. Ça, c'est pour l'éclairage. L'éclairage, pour avoir l'image couleur ou l'image en noir et blanc. Donc, mode nuit avec infrarouge. Donc, normal et auto. Donc, la caméra, ici, n'a pas d'intelligence au niveau de l'éclairage. Donc, elle ne va pas décider si elle va se mettre en mode infrarouge ou elle va se mettre en mode couleur. Donc, ça, c'est à vous de faire sur la première interface. Ici, vous voyez ici. Le petit point, ici, donc là, quand je mets éclairage, ça veut dire que la nuit, les spots vont s'allumer, donc vont s'éclairer. Donc, la nuit, la caméra va filmer en mode couleur. Et ici, avec ces petits points rouges, la caméra va filmer en infrarouge. Donc, il n'y a pas le mode automatique entre le choix infrarouge et le mode couleur. Sur la caméra, ils ont mis également deux LED infrarouge laser qui sert à améliorer la qualité, la distance de vue la nuit. Avec les LED infrarouge classiques, sur cette caméra, on est sur une distance de vue de 15 à 20 mètres. En rajoutant ces LED laser, on peut voir jusqu'à 30 voire 50 mètres. Ensuite, détection d'activité, c'est là que vous allez régler la sensibilité. Moi, j'ai mis sur haute, j'ai testé sur faible et moyen. C'est haut, ici, sensibilité haute qui m'a convenu pour recevoir correctement les alertes. Voici un petit test de réception de notification. Je me rends à l'extérieur, la caméra me capte directement, je reçois une notification. Là, je clique sur la notification et là, on peut me voir directement à l'image. Si je ne clique pas tout de suite sur la notification, la caméra va m'envoyer une notification avec des images. Bien sûr, ça dépendra de votre téléphone, mais ça paramétrerait aussi sur votre téléphone. La sensibilité de détection, c'est activé ici. Après, j'ai activé détection humaine pour ne pas recevoir des notifications de fausses alertes. Donc, pour un oiseau qui passe, etc., un chat ou autre, grâce à ça, je n'ai pas de fausses alertes. Donc ça, ça fonctionne bien. C'est possible que la caméra enregistre, mais ne vous envoie pas de notification. Donc, quand vous allez checker les enregistrements, c'est possible qu'elle enregistre qu'il y a eu un mouvement, etc. Mais ce n'est pas forcément qu'elle va vous envoyer une alerte. Donc sur ça, je n'ai rien à dire, c'est parfait. Ensuite, suivi des humanoïdes. Donc, elle a une intelligence au niveau de la motorisation, donc elle peut suivre les personnes. Donc là, ils indiquent bien que ça va faire surconsommer la caméra. Et sur cette caméra, je vais vous dire, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais vous montrer et ce n'est pas très utile. Et la nuit, c'est aussi catastrophique, ça ne fonctionne pas bien du tout. Et la nuit, c'est très utile. Et la nuit, c'est très utile. Et la nuit, c'est très utile. Ensuite, réglage d'armement. Donc là, si vous voulez faire un horaire pour recevoir les notifications, vous pouvez le faire. Durée de l'enregistrement, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Elle ne respecte pas les durées d'enregistrement. Là, j'ai mis sur 30 secondes, ça enregistre pour une minute, voire plus. Donc tant qu'il y a un mouvement, elle va le filmer. Elle ne va pas s'arrêter comme certaines caméras. Vous mettez 10 secondes, elle va filmer 10 secondes. Elle va redétecter le mouvement derrière, elle va refilmer 10 secondes. Donc sur cette caméra, elle va continuer à filmer. Et ça, je trouve ça bien qu'il n'y a pas vraiment qui ne respecte pas la durée d'enregistrement qu'on paramètre. Donc sur ça, ce paramètre-là ne sert pas à grand-chose. Sauf si vous voulez mettre les enregistrements 24 heures sur 24. Mais sur cette caméra, je vous dis, ça ne servira à rien. Si vous mettez les enregistrements 24 heures sur 24, vous allez durer, avec cette caméra, 5 voire 8 heures d'autonomie maximum. Et vous devrez la recharger sur secteur. Une chose également très importante que vous devez savoir, c'est si vous activez les enregistrements 24 heures sur 24. Il y a un problème qui va se poser, c'est que vous ne recevrez plus de notification d'alerte. Donc les notifications d'alerte sur cette caméra sont désactivées si vous mettez les enregistrements 24 heures sur 24. Vous devez également savoir que la carte de puissance sur cette caméra n'est pas prévue pour un branchement sur secteur 24 heures sur 24. Vous pouvez la brancher sur secteur, mais il y a un gros risque que la carte de puissance, la carte pour recharger les batteries, risque de ne plus fonctionner après un certain temps. Puisque la carte de puissance n'est pas prévue pour être branchée sur secteur 24 heures sur 24. Alarme périphérique, donc ça c'est que vous voulez activer la sirène d'alarme. Donc j'ai testé la sirène d'alarme, je vais vous faire écouter. Comme vous l'avez vu et entendu, la sirène sonne rapidement, un très court instant, maximum deux fois. J'ai mesuré 80 décibels maximum. Si un individu repasse devant, donc devant la caméra, ça va ressonner après une minute et pas avant. La nuit, si on met les caméras sous deux angles différents, on ne voit pas forcément l'éclairage rouge et bleu clignotant. Surtout si je suis en mode éclairage pour filmer en couleur et non en infrarouge. L'éclairage n'est pas lié à la sirène, pas de flash troposcopique. En résumé, une sirène pas très utile ni efficace. La fréquence d'alimentation. En résumé, 50 ou 60 Hz, normalement plus la fréquence est élevée, plus la qualité d'image est meilleure. Sauf que la fréquence peut entraîner une perte de qualité d'image, des scintillements. C'est aussi une question de courant alternatif. 50 Hz, c'est en Europe, mais 60 Hz, c'est aux Etats-Unis. Vous ne cassez pas la tête, mettez sur 50 Hz, c'est simple. Ensuite, indicateur LED. Donc la caméra a une petite LED, donc si vous voulez la désactiver comme moi, vous désactivez l'indication LED. Synchronisation horaire, donc c'est pour heure d'été, heure d'hiver. Je ne sais pas si avec le changement d'heure ici, la caméra, donc oui, non, la caméra ici, il faudra faire le changement ici. Synchronisation horaire, donc activer. Et là, normalement, il devrait être, voilà, il est à la bonne heure. On a le délai de réessai de connexion. Moi, j'ai mis sur une heure, donc si elle se connecte du réseau, dû à la carte SIM, l'antenne 4G, elle va réessayer de se connecter ici, tous les heures. Sinon, vous pouvez mettre tous les 2 heures, tous les 4 heures, tous les 8 heures, tous les 16 heures. Bon, je ne sais pas exactement qui en aura l'utilité de mettre tous les 2 heures, 4 heures, 8 heures ou 16 heures. Tous les heures, le réglage par défaut est bien comme ça. Ici, si vous voulez mettre en plein écran, vous pouvez mettre en plein écran ici. Voilà, et vous voyez, quand vous mettez en plein écran, vous avez la caméra fixe qui se met en haut ici à gauche et on peut la déplacer. Voilà, comme ça, vous avez toujours les 2 caméras à vue. Petite précision, on peut régler un volume ici, par exemple, mais ce n'est pas le volume de la caméra, mais c'est le volume de votre téléphone. Donc, par exemple, je vais mettre ici le volume à fond, je vais remettre mon volume et vous voyez ici que mon volume est à fond parce que c'est le volume du téléphone. Donc, c'est si vous voulez écouter en direct, vous pouvez augmenter ou diminuer le son comme ça de votre téléphone. Ensuite, il y a la luminosité. Donc, c'est également la luminosité de votre téléphone, rien à voir avec la caméra. Testons maintenant le micro de la caméra avec le réseau 4G, on va voir si le son est bon ou non. Le signal réseau 4G, il est bon, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait poser problème de saccade ou autre. Donc, je vais me rendre ici à l'extérieur, vous allez me voir passer. Voilà, me voilà en dessous de la caméra, donc normalement le son de la voix, je suis à peu près en dessous de la caméra, donc il y a un mètre de 10, donc ce qui est normal et classique, normalement le son de la voix est bon et le réseau 4G sur mon téléphone est également bon. Donc, si je suis à l'extérieur éloigné, il ne va pas avoir de soucis à mon téléphone, parce qu'on ne va pas prendre de traces quand je ne suis pas là. Donc, ça, on va écouter ça ensemble pour voir s'il n'y a pas. Voilà, maintenant, mon téléphone est sur le réseau Wi-Fi, donc normalement le WET, comme le réseau 4G, ne devrait pas avoir de différence de traitement. Le micro, c'est micro, et le débilis, c'est débilisant. On va voir quand même s'il y a un autre, il y a moins de sacs, moins de coupures, le réseau de la caméra est très bien, il n'y a pas de soucis à avoir. Testons maintenant le haut-parleur pour savoir si le son est bon, mauvais, ou il est saccadé, ou il est super, on va écouter ça ensemble. On peut faire des transformations de voix, à chaque fois avec Shivo JIA. Il suffit d'appuyer ici, et là, on change de voix. Voilà, une voix un peu plus gérine, on va dire. Et ici, voix normale. Donc ça, on va écouter pour savoir si le son est saccadé, s'il y a des coupures, ou non. Donc ici, je suis en full 4G, donc la caméra est 4G, et sur mon téléphone, je suis en réseau 4G, donc pour bien tester, quand on est à distance, en général, c'est quand on est à distance, et pas chez soi, qu'on souhaite écouter l'interlocuteur, soit parler avec l'interlocuteur qui est à distance. Petit point zoom. D'habitude, je ne m'attarde pas sur le zoom, mais ici, on est sur une caméra avec un réel zoom optique x10, et non numérique, en général, qui ne sert pas à grand-chose. La première chose à souligner, c'est si on fait un zoom, le zoom est enregistré en vidéo. Ce n'est pas un simple zoom qu'on fait sur l'application, et ensuite, on télécharge la vidéo, et on remarque qu'il n'y a pas de zoom. Le zoom est efficace. On a une image nette, avec une mise au point automatique. Malheureusement, souvent, la mise au point ne se fait pas automatiquement, on devra le faire manuellement, sans compter que souvent, un bug va se créer, et couper la connexion en direct. Et il va falloir se reconnecter pour accéder à la caméra, et refaire les réglages. Le petit souci, également, c'est si vous avez laissé le zoom lors de votre dernière connexion, la caméra va rester sur une image zoomée. Heureusement qu'il y a la caméra fixe, qui peut potentiellement rattraper l'erreur si vous avez oublié le zoom. Dommage que l'intelligence artificielle de la caméra ne rattrape pas la chose, puisque d'autres marques le font très bien. Le zoom peut zoomer et dézoomer automatiquement, alors qu'ici, la caméra de chez Shirogia, le zoom, il est seulement manuel, il n'est pas automatique. Même au niveau du suivi automatique, des personnes avec l'intelligence artificielle ne rattrapent pas la chose. Le zoom est également bien la nuit en mode couleur ou en mode infrarouge. L'image est nette, rien à voir avec un zoom numérique, où là, on aura une image pixelisée. Pour info, la caméra possède également un zoom numérique jusqu'à 4 fois. On voit que l'image est vraiment très pixelisée si on l'utilise. Avant de passer à la conclusion, je dois quand même vous signaler un petit défaut de conception. La base qui est de 11,5 cm sur 5,7 cm, donc ça c'est correct. Moi, je n'aime pas que c'est intégré à la caméra. Je trouve ça un petit peu embêtant et moins pratique si on veut l'enlever pour un nettoyage, etc. Vous avez ici la base et ils ont prévu des trous ici qu'on ne voit pas, mais qu'on peut fixer la caméra sur le plafond par exemple. Le problème de ça, c'est que les antennes, vous voyez, ils dépassent. Comme les antennes dépassent, ce n'est pas possible. Donc, il faudra plier légèrement l'antenne ou la mettre vers le bas. En général, le réflexe, c'est qu'on va la mettre, l'antenne, vers le bas. Moi, j'ai eu le souci et quand vous allez bouger la caméra motorisée, l'antenne ici va camoufler. En plus, une antenne qui ne sert à rien puisque c'est une antenne factice ici, une antenne 4G. Donc, faites attention, pas de Wi-Fi sur cette caméra et qui va camoufler l'image. Et ça, c'est vraiment embêtant puisque ici, la caméra du haut ne sera pas perturbée par les antennes. Mais la caméra du bas, comme c'est le corps ici qui bouge, donc les antennes ne bougent pas avec la caméra. Donc ici, la partie du haut, la caméra, donc les antennes bougent avec la caméra. Mais ici, les antennes restent fixes. Donc là, ça pose un problème. J'aurais préféré que même si au niveau esthétique, c'est moins beau, qu'ils ne mettent pas ce truc factice. Bon, au pire, on peut la couper. Et comme on peut le voir, c'est une antenne standard et non designée pour cette caméra. D'abord, commençons par les points positifs. L'idée de faire une double caméra est vraiment intéressante. Ça permet d'avoir un angle de vision fixe beaucoup plus grand. Ça peut éviter d'installer deux caméras différentes. Ils n'ont pas oublié de mettre un détecteur de mouvement sur chaque caméra. Chaque caméra est presque indépendante. J'aurais juste aimé qu'ils nous donnent la possibilité d'avoir un double enregistrement vidéo et non un seul enregistrement vidéo pour les deux caméras quand on récupère les enregistrements. On peut facilement récupérer les vidéos de surveillance. Un dossier Ubox est créé et ça, c'est sympa. On reçoit correctement les notifications d'alerte quand il y a une présence de forme humaine. Il n'y a pratiquement pas de fausses alertes. Le zoom optique est un petit plus. Le panneau solaire recharge également correctement la caméra. Et les batteries tiennent également la charge. Testons maintenant le haut-parleur pour savoir si le son est bien posé. Le haut-parleur est assez fort. On a une diffusion stable si on souhaite diffuser un message. On peut programmer des positions sur la caméra motorisée. La caméra du dessus, on peut la positionner sur différents angles. Bien sûr, manuellement. Le prix, je reviens sur le prix tout à la fin de la vidéo. La qualité d'image est correcte, mais je reste mitigé. La caméra filme en 2592, 2592 sur du 2304 mégapixels en 15 images par seconde. Si on fait le calcul, on est sur une lentille de 6 mégapixels et non sur du 8 mégapixels. Comme annoncé, pour rappel, Chivojia nous annonce des lentilles de 2 x 8 mégapixels. Si on avait été à du 8 mégapixels, on filmerait en 4K, donc du 3840 sur du 2160. On est ici en dessous. L'image est jolie quand la caméra reste fixe, mais une fois en mouvement, si on souhaite utiliser la motorisation, l'image devient floue due à la mauvaise gestion logicielle de la caméra. Allez, passons au point négatif. Ce que j'aime pas, c'est les fonctions inutiles qui ne servent qu'à vider la batterie et qui servent à tromper le consommateur. Comme mettre la fonction de balayage, la fonction cruise, qui est en temps normal qui est une fonction utile sur des caméras sous secteur, mais ici on est sur une caméra sous batterie. Et les enregistrements 24 heures sur 24 qui vident la batterie, mais qui également désactivent les notifications. Le suivi automatique également, qui peut vider la batterie, donc il nous l'indique, ça fait surconsommer la caméra, puisque ça utilise la motorisation. Et le suivi aussi n'est pas très bon, donc autant le désactiver. Moi, je le désactive d'office, puisque le suivi n'est pas très bon. Il perd vite les personnes, les individus en mouvement. Donc je trouve ça pas bien de mettre ces fonctions-là, qui ne servent pas à grand-chose sur une caméra sous batterie. Bien sûr, très utile sur une caméra sous secteur, mais ici on est encore sur une caméra sous batterie. En point négatif aussi, les enregistrements qui sont un peu longs à télécharger. Et la touche focus sur l'application, on a vite fait d'appuyer dessus sans faire exprès. Et à cause de ça, on a vite une image floue. Si on ne sait pas correctement se servir de cette caméra, on risque souvent d'avoir une image très floue. On ne peut pas non plus désactiver la caméra, l'éteindre à distance, mais juste désactiver les notifications. Voilà, me voilà en dessous de la caméra. Donc normalement, le son de la voix. Le micro également qui n'est pas stable, on a des hachures, des coupures lors de la conversation, contrairement au haut-parleur qui lui est stable. Un petit défaut également, on peut voir quand les deux caméras sont alignées, on a une image bien droite. Si je tourne la caméra sur la gauche ou la droite, ici à droite, j'ai une image penchée. Je vous montre une photo, le terrain n'est pas penché du tout. Il est très légèrement, mais il reste droit. Mais le plus gros défaut pour moi, c'est le logiciel de la caméra qui gère très mal les différents composants de la caméra. Tout au long de mes différents tests, j'ai eu des gros défauts de perturbation d'image de jour sur la caméra fixe et de nuit sur la caméra motorisée. J'ai eu également des problèmes de temps en temps pour me connecter à la caméra, ce qui n'est pas normal. Bien sûr, j'ai contacté Chiojia pour signaler les problèmes. On discute en anglais. La personne me dit qu'ils sont au courant des problèmes, ce qui est bien, et que ça provient du lot de janvier et qu'ils peuvent m'envoyer une nouvelle caméra. Je leur dis, OK, ça arrive, vous pouvez m'envoyer une nouvelle caméra. Et là, je reçois une réponse étonnante. On me dit que je prends trop de temps pour tester la caméra. On me dit également, non, je ne t'envoie pas une nouvelle caméra. Ça coûte trop cher. Et on me dit ensuite que le processus de réparation est long et compliqué. Donc, au final, je ne comprends pas. Et je ne sais pas si les nouveaux lots qui vont sortir d'usine sont fonctionnels ou si vous allez avoir une caméra pleine de défauts d'images, comme pour moi, car on ne veut pas remplacer ni réparer ma caméra, ce qui me donne un SAV de Shiojia qui est bidon. Bien sûr, sur le service Shiojia Chine. Je n'ai pas eu de problème avec le service Shiojia France. La personne également, en me disant que je prends trop de temps pour tester les caméras, sous-entend, pour moi, que leur caméra ne résiste pas après plusieurs mois. Donc, après plusieurs mois d'utilisation. Et ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec une de leurs caméras. Bizarrement, après mon signalement, mais prévention et intervention, bizarrement ou heureusement, la caméra a été retirée de la vente, enfin je suppose, et remplacée par un modèle similaire qui fait zoom x 20 et non x 10. En plus, légèrement moins cher sur la même page de vente, sûrement dû au taux de change. Le modèle Wi-Fi est à 160 euros en blanc ou noir et le modèle 4G comme j'ai pour moi est à 180 euros en blanc ou noir. C'est un bon prix si on tient compte que c'est deux caméras en une, surtout sans fil et sous batterie. Mais un très mauvais prix si on tient compte des potentiels problèmes de dysfonctionnement, du manque de garantie par le vendeur et de la durée de vie du produit. N'oubliez pas qu'il y a toujours une garantie de un an en Chine, c'est obligatoire, et se plaindre directement à AliExpress, au site vendeur, si vous avez un problème que vous avez un problème.